Voilà, vous êtes donc dans votre compte Google Drive et vous allez tout de suite créer un dossier qui contiendra tous les éléments utiles à la création de votre application. Ici, Tutoglide Paris, puisqu'on va refaire notre petite application sur Paris. On clique sur Créer et on arrive donc ici sur notre dossier. On l'ouvre et voilà, on est bien au bon endroit dans le Drive, dans le dossier Tutoglide Paris. On va tout de suite créer ce tableur Google, cette Google Site dont on a besoin pour créer notre appli. Alors, on arrive ici, on va tout de suite la renommer. On va l'appeler Tutoglide Paris, puisque c'est notre thème. Remarquez que tout s'enregistre par défaut, vous n'avez pas besoin de cliquer sur Enregistrer, voilà, c'est fait. Et ensuite, on va travailler sur ces différentes colonnes qui vont nous servir à indiquer les liens vers les documents qui devront apparaître sur notre application. Ici, on a une seule feuille et on va tout de suite la renommer, puisqu'on va commencer par parler des monuments. Voilà, c'est fait. Remarquez qu'à tout moment, on peut rajouter une nouvelle feuille. Voilà, ici, j'en ai une deuxième. Et je pourrais faire, par exemple, un deuxième onglet dans mon application sur les musées, par exemple. Voilà, c'est fait. Alors, je vais revenir sur ma première page, voilà. Alors, les colonnes vont me servir à indiquer les types de documents que je vais utiliser et les lignes, eh bien, les différents thèmes que je vais indiquer. Par exemple, ma première colonne, eh bien, contiendra les noms des monuments. Ma deuxième colonne contiendra les descriptions de ces monuments. La troisième, les images dont j'ai besoin. La quatrième, des vidéos. Et puis la cinquième, des liens vers des sites Internet. Et je peux rajouter, comme ça, autant de colonnes que je souhaite. Plusieurs colonnes images, plusieurs colonnes vidéos, si je veux. Alors, ici, je vais tout de suite commencer. On va commencer, par exemple, par l'arc de triomphe. Voilà, l'arc de triomphe. Ça, c'est OK. Description, eh bien, vous pouvez écrire directement. L'arc de triomphe permet de nanana, etc. Mais franchement, eh bien, vous allez gagner votre temps à anticiper tout ça. Et, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait là. Dans un simple fichier texte, j'ai déjà préparé les titres, mes petites descriptions, mes liens vers des sites Internet, des vidéos qui m'intéressent, etc. Donc, j'ai juste, finalement, à copier-coller mon texte pour, ensuite, eh bien, aller le placer dans ma case Google Sheet. Voilà, c'est fait. Alors, remarquez que si votre texte est trop long, il a tendance à déborder. Pour éviter ce désagrément, vous allez sélectionner toutes les cases. Vous allez aller dans Format, activer le retour à la ligne automatique, et vous allez donc activer le retour à la ligne automatique. Et voilà, vous avez quelque chose de plus lisible et présentable. Images. Vous avez deux solutions pour insérer des images dans votre application. Soit vous trouvez des images sur Internet que vous trouvez tout à fait acceptables, en essayant d'aller chercher des images libres de droit. Celle-ci, par exemple, qui vient de Wikipédia, ferait l'affaire. Donc, vous cliquez sur l'image, et vous allez ensuite faire un clic droit dessus pour copier l'adresse de l'image. On ne parle pas de copier l'image, mais bien de copier l'adresse. Clic gauche. Ensuite, vous retournez dans votre Google Sheet. Vous double-cliquez là. Vous faites ensuite un clic droit, et vous collez le lien vers l'image. Ce sera donc un renvoi directement vers cette image qui est sur Internet. C'est la même chose pour les vidéos, d'accord ? Donc là, par exemple, vous avez trouvé une vidéo libre de droit sur l'Arc de Triomphe, sur YouTube. Vous allez récupérer l'adresse ici, ou sinon vous allez chercher dans le lien de partage l'adresse qui est là. Et puis, dans votre pack vidéo, vous allez tout simplement faire un clic droit et coller votre lien vers la vidéo. Même chose pour les sites Internet. Voilà, par exemple, vous voulez que votre application pointe vers le site officiel de l'Arc de Triomphe. Vous récupérez l'adresse, vous retournez ici, et vous pouvez tout de suite, tout simplement, par un clic droit, coller l'adresse vers votre site Internet. Ensuite, ce sera la même chose avec tous les autres documents. La tour Eiffel, par exemple. Vous récupérez ceci, vous l'indiquez dans votre Google Sheet. Voilà, c'est fait. Les images. Alors, on va voir la deuxième manière. Vous avez, par exemple, vos images personnelles ou des images libres de droit que vous avez téléchargées et vous voulez les utiliser. Vous allez devoir les glisser dans votre Google Drive. Et c'est la même chose si vous avez une vidéo que vous souhaitez insérer. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je retourne dans mon dossier d'autoglide Paris. Ici, je vais sélectionner donc ma photo et ma vidéo de tour Eiffel dont j'ai besoin. Clique gauche enfoncé, je glisse tout ça vers mon Google Drive. Et je patiente le temps que tout ça se télécharge. Évidemment, si vos images sont très lourdes ou si vos vidéos sont très importantes, eh bien, il faudra du temps pour télécharger tout ça. Donc, essayez de veiller à prendre des documents simples et plutôt d'aller chercher des liens sur Internet plutôt que de télécharger vos propres images, même si, bien sûr, c'est tout à fait faisable. Donc, voilà, je patiente un instant. J'ai bien ma photo et ma vidéo. Pour pouvoir les insérer, eh bien, je vais faire un clic droit et je vais demander à obtenir un lien partageable. Je clique et je patiente un instant. Voilà, on m'indique que le lien est activé. Pas besoin de faire un copier-coller. Ça se fait par défaut. Vous retournez ici et donc dans Images, vous faites un clic droit, vous collez et vous voyez, vous avez un lien vers l'image qui est dans votre drive. C'est tout à fait la même chose avec la vidéo. Vous faites un clic droit, obtenir le lien de partage. Voilà, vous patientez un petit peu le temps que tout ça s'affiche. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous recliquez. Voilà, c'est bon. Et ici, vous mettez le lien vers votre vidéo. Et puis ensuite, vous pouvez pointer vers un site Internet qui parle de la tour Eiffel. à la tour Eiffel.